Qu'est-ce qui vous a poussé justement à revenir sur le devant de la scène si je peux m'exprimer ainsi ? Déjà on suit pas mal les compétitions CSGO et même surtout que le niveau est un très très bon niveau. Nous on a l'ego de penser qu'on a encore la place de faire quelque chose, qu'on comprend encore beaucoup de choses sur le jeu et voilà avec Flexor et Jansen ça fait très longtemps qu'on se connaît, qu'on se côtoie, on voulait tous les trois rejoindre l'équipe du coup on a monté d'abord une première équipe avec Bistou et Iso, ça n'a pas marché malheureusement. Ensuite on a eu Lo et Jazix, Lo il est deux semaines avant la HGA, il ne voulait plus la faire avec nous. Du coup on a pris Uzi donc ça a été un peu compliqué pour s'entraîner et être vraiment prêt parce qu'on n'est vraiment pas prêt, au final on avait trois cartes sur la LAN sur lesquelles on était prêt à déployer du jeu et faire des bonnes choses donc c'est quand même super court mais là vraiment depuis qu'on a repris, en tout cas tous les trois on s'est gros, on passe du temps sur le jeu et ça c'est cool, ça nous plait et je pense qu'on va continuer comme ça à mon avis. Alors vous justement vous avez pris Uzi pour la Gamers Assembly déjà, pourquoi ce choix ? Parce que c'est peut-être un choix qui va vous bloquer par le futur si vous restez avec lui, notamment pour la Dreamhack Tour dont on ne sait pas s'il pourra participer encore. En fait le jour d'avant il y a eu le cas de ceux qui étaient ban VAC et qui ont eu son déban, du coup on s'est peut-être dit ça va peut-être s'accélérer avec un peu de chance pour la Dreamhack ou peut-être pas. Après on va essayer quand même de voir la Dreamhack Open, d'envoyer un email, voir si c'est quand même possible. Mine de l'un ça reste la Dreamhack Open, on ne peut pas se qualifier pour la main Dreamhack donc après ça reste quand même un tournoi entre guillemets amateur, comme la Gamers Assembly. Donc du coup ce serait quand même cool qu'il puisse faire la Gamers Assembly, surtout qu'il n'y a pas que lui qui est concerné, il y a aussi la Dreamhack Tour qui est concerné, je pense que lui aussi il voudrait la faire. Du coup on va voir si c'est possible de la faire avec lui, si c'est pas le cas on va réfléchir à ce qu'on va faire. Parce que quand même Uzi on l'a quand même pris pour faire la Gamers Assembly, on était quand même bien d'accord parce qu'on pouvait pas se permettre d'officialiser une compo déjà aussi vite parce qu'on a joué avec Uzi vraiment pour faire la GA. Avec Uzi ça s'est super bien passé, c'est un mec qu'on reconnaît très très bien, avec qui on s'entend super bien et franchement on aimerait tous continuer avec lui je pense. Mais le problème c'est qu'est-ce que ça va être possible, on a quand même envie de faire des gros tournois, même si c'était que le début. Mais bon là on est en avril, il va y avoir la DH là en début mai, si on peut enchaîner une autre LAN, deux autres LAN en septembre, on continue à progresser. Je pense que dès l'année prochaine on peut se qualifier à des bons tournois, au moins du tier 2. Du coup il faut voir, pour le moment on n'a pas la réponse. Le sort est encore dans les mains d'une tierce personne qu'on va dire. Exactement. Je pense qu'on va passer un petit peu à la GA, vous avez eu un parcours un petit peu difficile on va dire. Je ne sais plus combien vous avez terminé pendant les pools mais le bracket s'est plutôt bien passé au début. Vous vous êtes tombé ? Alors on a fait, on finit deuxième de pool en perdant au serve. Once against, ouais. C'est ça. Voilà on est deuxième de pool en perdant au serve en pool sur cash, je crois 16-12 ou 16-13, un truc comme ça. On a fait beaucoup 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 d'erreurs. On a vraiment été déçus je pense ce match là parce qu'on aspirait à les battre. Et ensuite on finit deuxième de pool, au final on a l'arbre entre guillemets peut-être le moins dur puisqu'il n'y a pas Maxi Saucisse et Epsilon dedans. Rien, on passe le premier tour il me semble ça, le premier tour. Un peu dur hein, on galère. Les matchs qu'on doit gagner on a eu du mal quand même parce que ça se voit qu'on manque de préparation. Beaucoup de matchs qu'on doit gagner beaucoup plus facilement, on a du mal à les gagner. Et ensuite on joue on se guest, on joue on se guest. Et pourtant Mirage, je pensais que c'était une de nos meilleures cartes. Au final on n'a pas du tout joué comme on jouait sur internet. Du coup ça nous a manqué, même moi. Du coup j'ai été bloqué dans des calls en terreau, on prend 12-3 sur le site terreau. Derrière tu ne mets pas le pistol rune, tu sais que la game est terminée. On n'a gagné pas le pistol rune. On prend 16-5. Voilà on prend 16-5 mais je pense que si je regarde la démo, on peut se dire qu'on mérite de prendre 16-5 nous-mêmes. On est mauvais dans l'ensemble. Et on part assez déçus hier soir. On part de la lane, en plus on part très tard. On n'était pas super près de la lane pour dormir. On est rentrés très très tard, on a eu 3 heures de sommeil ce matin. Mais bon là c'est le lower et on s'est entre guillemets plus droit à l'erreur. On a gagné combien de matchs dans le lower là ? Ouais, dans deux où vous êtes assez mal en points je crois. Et à chaque fois un comeback, 14-16 par deux fois je pense sur le deuxième match. Le match avant au serve c'était… C'était… C'était qui long ? Aréa, non. Aréa. Aréa esport. Et euh… On commence pas trop mal en CT sur Cable. C'est ça. On joue CT sur Cable. On commence pas trop mal. Je crois qu'on gagne 5-1 ou 6-1. Il faut une pause. Derrière ils nous mettent 3 rounds. On retourne dans un cycle d'écho CT qui est un peu dur. Au final on… Qu'est-ce qu'on fait ? On fait 8-7 ? On… On gagne 9-6 ? On gagne 9-6. Et derrière on perd le GR, on a un peu du mal… J'ai vraiment l'impression qu'on a pas… On a eu du mal à mettre notre jeu en place quand on mettait sur internet. On a été un peu hésitants. Parce que je pense que tout le monde voulait très bien faire. C'est quand notre premier événement, on voulait essayer de… Quand tu joues sur des premières rires comme ça, t'as envie d'essayer de rendre tes copains contents de toi-même, tu vois. Pour… Pour créer une synergie positive. Et… Et je pense qu'il y a ces moments-là justement où on a été un petit peu hésitants en disant Vas-y faut pas qu'on fasse d'erreur. Et on a eu du mal justement à… A passer ce cap. On se dit faut prendre quand même des risques. On est en interro, faut aller prendre les kills. Et on a eu ce petit cap où on a eu du mal à aller prendre des risques que d'habitude on prend très facilement. Et justement enfin… Et ça marche très bien. Je pense qu'on a eu un peu du mal à ça. Et avec la peur au peur de se dire vas-y on peut perdre contre n'importe qui. En plus on savait parce que… Toutes les équipes qu'on a jouées là dans le braquet étaient toutes très bien préparées. Et… Et au final ça passe. Ça passe parce que… Bon ça passe parce que quand même on est… Je pense qu'on était quand même meilleurs que… Enfin… Sur Kubels cette équipe-là qu'on a gagné 16-13 on est quand même meilleurs qu'eux. Mais on fait caca culotte hein c'est le terme hein. Et ensuite au serve. Au serve je te laisse faire. Ouais au serve vous étiez mené 14-6. 14-5 même. 14-5 même. Au serve on est mené 14-5. Et euh… Je crois qu'on fait une pause. Il me semble. Je crois qu'on fait une pause. Et euh… Derrière on est en force. Ah pardon. Donc euh… On fait une pause. Derrière on est en force. On met le… On met le… On met le… On met le round en… Au forceps hein. C'est le cas de dire. Et euh… Et euh… Et on fait une… La roundada quoi. On fait une bonne roundada. Euh… On met des 1v3. On met des 1v2. On met des… Des clutches. Euh… Seb il a sorti euh… Le match de sa vie pour Romain sur Let's Go. Donc c'est contre serve. C'est contre serve. Et euh… Ouais non euh… Sur le plan… Sur le plan d'équipe c'était euh… C'était euh… Inisfacable à… À jouer quoi. Franchement ça. Ça nous a un peu remémoré les anciens temps. Avec euh… Avec eux… Avec nos outros équipes là quoi. 3ds Maxx, Vary Games, etc. On avait l'esprit d'âne, Parce qu'on était motivé voilà. Ouais. On a reconnu un peu. On a vu d'ailleurs KRL à un moment. Don't let anyone. Une fois qu'un match toot position. Ouais. 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 Explosé. Explosé jusqu'à la fin du match. Déchaîné. C'est rare de voir des joueurs comme ça Ilcciones en français, c'est peut être un peu ce qui manque aussi. Ben c'est bien, ça fait plaisir de le repart comme ça déjà, parce que moi j'ai fait le jeu levé il y a un an et demi avec lui à des conditions assez désastreuses, les leçons etc, la LAN c'était une non LAN quoi, donc c'était pas une LAN pour nous, et là c'est la première LAN que je fais avec lui depuis CSGO, et c'est vrai que c'est le premier match, même tous les teammates, même les spectateurs d'ailleurs ils ont dit oh putain c'est le KRL de Zours quoi, de VeriGames, voilà, donc ouais sur le coup ça fait plaisir, ça fait plaisir. Après OCR, pour rentrer, moi je te souviens souligner, ils ont fait des bonnes pertes sur internet récemment, il y a 2-3 gars dans l'équipe qui sont pas mauvais du tout, en termes de skill, nous on côtoie régulièrement en pick-up et tout des meilleurs joueurs d'Europe et du monde avec Dan, Apex, Richard etc, Kenny, c'est vrai que sur le coup, en termes de skill, c'était pas dégueu quoi, ils cliquaient des têtes quoi. Alors ils ont peut-être perdu à l'XP, mais en termes de skill, comparé au match, tu vas peut-être en parler d'Epsilon, franchement, je l'ai trouvé plus skillé, donc OCR veut le Chaudron Magique, qu'Epsilon, c'est incroyable. Après, Apex, c'est une équipe, mais bon. Apex, c'est quand même beaucoup mieux en place, c'est une équipe, donc c'est en place, mais en termes de skill, j'ai pris plus de pépites contre les équipes, parce que je les connaissais pas, on les connaissait pas ces mecs là, que contre des mecs que l'on connaît, que l'on côtoie tous les jours, et Val, VKL, etc, on les connaît par cœur. Et c'est vrai que ça fait un choc. Hier soir, en revenant de la LAN, en ayant joué les Chaudrons Magiques, on les connaissait pas, moi j'ai vu qu'ils aient fait 2-3 perfs quand même pas mal, Apex, 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 etc, au final, tu te dis qu'il y a quand même, il y a un petit vivier quoi. Il y a une dizaine de joueurs faciles qui ont un skill qui... ça peut accrocher une bonne place à une très bonne équipe, pour plus tard, parce que c'est des jeunes quoi, ils ont 16, 17, 18 ans. T'as repéré des noms justement, un petit peu comme ça, par exemple, ne serait-ce que pendant la Gamers à Sambie ? Alors, ouais, chez Aux Serbes, il y a le supposé netteur, cheater, Maka, ce qui paraît, moi je ne le connaissais pas plus que ça, on m'a raconté, il y a nos stress, il a été assez fort, on l'a redécédé mot ou tout en LAN, bon bref, sur le coup, chez eux, il y a Maka, Flambie, franchement, et deux, en termes de skill, c'était du bon niveau, voilà, du bon niveau, je leur ai dit d'ailleurs, parce que quand les mecs sont forts, faut le dire, vous cliquez bien, voilà, vous êtes jeunes encore, il y a 5 ans où on jouait avec Seb, ils étaient fans de nous, ils leur ont dit, c'est là où, mentalement pour nous, ça fait, voilà, ça fait drôle, mais ouais, il y a plusieurs, il y a un petit jeune de 14 ans qui, comment ? Il est dans le top du E-Bot, là ? Voilà, voilà, chaud, Zewo, on le connaît, bon, ça confirme, il a fini un peu le cadet devant tout le monde, 66, voilà, voilà, donc Zewo, je pense que, ouais, mais ouais, il y a pas mal, chez Chaudron Magique, il y en a 2-3, pareil, je connais pas leur nom, mais ça clique, ça clique, ça clique, Adlan, je crois, Adlan, je crois que c'est Adlan, franchement, mais même, surpris, on est déjà sur Mirage, on a fait pas mal de prêts sur Mirage, on est quand même en place, et de côté de Terro, on était aussi surpris, de leur agression en CT, les mecs, ils n'avaient pas peur, quoi, ils faisaient des moves à la Kenny, ils sautaient balta, ils s'en foutent, et ils jouaient au skill, et ça marchait, ça marchait, ça s'est surpris, déjà eux, ils ont mieux joué. Justement, tu parles d'agression en CT, enfin, des choses comme ça, des choses que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude de voir, CSGO, pour vous, c'est une méta complètement différente de source à l'époque, ne serait-ce que comme Isoca me le disait ce matin, avec le système de pop-flash, etc. Les instants, les smocks, les armes un peu cheatées, l'UMP, le pompe, parce que moi, je joue au pompe, du coup, je joue au pompe, sur des maps assez close, close range, je joue au pompe, c'est des kits gratuits, quasiment, si moi, je fais le pas, quasiment, le mec qui est devant moi, il n'a aucune chance, je suis à mettre de lui, je lui mets deux coups de pompe, il meurt, c'est vrai que la méta, la méta, elle est différente de source, sur source, on mettait une flash, déjà, rien qu'une flash, on mettait sur des deux une flash GA, on prenait la GA, les deux mecs, les mecs, les mecs, ils étaient tous blancs, parce que la flash est inesquivable, alors que là, tu mets une flash un peu random, le mec, il n'est même pas blanc, il n'est pas blanc, et du coup, toi, tu décales, tu dis, donc oui, ça a évolué, ça a évolué, et aussi le fait que le jeu ait pris une autre dimension, avec les streams, avec les grosses compétitions, etc., les jeunes joueurs, ils se nourrissent de ça, ils se nourrissent, du coup, c'est pour ça qu'on voit des équipes, qu'on ne connaît point, arriver à caler des rondes, à jouer des matchs gérés, pour nous, mais je parle pour Max aussi, ils ont perdu contre des... bon, c'était des gars qu'on connaît plus ou moins, mais c'est des miques, donc, c'est un peu aléatoire, mais c'est quand même intéressant, c'est quand même intéressant, nous, on commence à s'adapter, ça fait depuis janvier qu'on crème un peu le jeu, donc, tout ce qui est UMP, UMP, ça me rappelle un peu l'MP5 sur source, donc, UMP, pompe, franchement, on s'adapte, mais c'est vrai que c'est différent de source, c'est un autre jeu, mais c'est le même jeu, voilà, c'est pareil, il y a 5 théories, 5 CT, et c'est le même jeu, mais bon, c'est vrai qu'il y a deux tournées qui changent, ça fait un peu de spectacle aussi. Et là, Neugev, à 2000$, vous en pensez quoi, justement, parce que ça a beaucoup fait parler ces derniers jours ? Je vais répondre, après je vais répondre à cette vidéo, peut-être. Pour moi, je trouve qu'il ferait mieux de Valve, il ferait mieux de nerf, peut-être des pistoles, peut-être un genre de P2, un Tech-9, peut-être de nerf un UMP, ou alors de baisser le prix selon la récompense, plutôt que de s'occuper à une Neugev où tu tires tout droit, tu tires 20 balles, en gros, on a rigolé, je sais pas, sur Rover Pass, où il y a la porte, on prend deux Neugev, un CT, t'as ton mec, il tire 20 balles, donc il tire tout droit, le second mec, il pré-shot 20 balles, et il le remplace en courant, il tire tout droit aussi, donc bon, ça a pris, c'est pas encore vu, mais ça peut se faire, mais bon, ils veulent mettre les armes au goût du jour, pour faire un peu de vue, des spectacles, ils ont raison, mais il ferait mieux, peut-être, de voir des nerfs possibles, quoi, le POMP, c'est scandaleux, tu one-shot un mec, voilà, sur Quevel, j'ai pris le POMP, du 3ème round au 15ème round, ben les mecs en face, ils étaient full Kevlar, 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 j'en mettais one-shot, le mec a dépensé 6 000 dollars pour se prendre un one-shot à une POMP, c'est quand même chaud, quoi, c'est quand même chaud, donc voilà, sur le tour, ça avait pas, sur le tour, ça avait Glock, USP, Deagle, MP5, AK, M4, Asimper, voilà, y'a pas, pas, et voilà, ça fait place un peu à l'aléa, là, du jeu, l'UMP, tu cours, tu mets des HS, t'es content, c'est aussi puissant qu'une AK, qu'une M4, voilà, c'est l'aléa, ils veulent ça, ils veulent, donc ils veulent du spectacle, le Pestacle, comme on dit, ils veulent ça, du Pestacle. Ouais, si je peux réagir un peu sur la Negev, moi, j'étais, je suis quand même un grand fan d'ECS, moi, je trouvais que, genre, par exemple, là, en LAN, tu gagnes un pistol round, t'es content, mais t'es pas content, comme avant, parce que tu sais que ton deuxième round va être potentiellement beaucoup plus dur que le premier, et même si tu gagnes le deuxième round, enfin, je vous en doute, ça nous est arrivé, troisième round, on est là, on est tous au P2000, et on met quand même les coups, parce que les guns, c'est trop fort. Bon, après, après la Negev, pour moi, si elle reste comme ça, ce sera pas utilisé. Ce sera pas utilisé, elle a pas de, elle a pas de fonctionnalité, tu peux pas tirer 30 balles avant d'espérer toucher quelqu'un, c'est pas, parce que, vraiment, il n'y a pas possible de mettre des one tap, des deux balles, toutes les premières balles, elles sont complètement aléatoires, on parle quand même de 30 balles, tir 30 balles à Negev, ça prend 3 secondes. Donc ça veut dire qu'il faut commencer à tirer sur les mecs, après ça peut être pour des strats one shot et tout peut-être, je sais pas, tu vois, il y a plein de raisons, tu vois, genre sur nuque, t'envoies des Negev qui te dératissent les poutres en haut, il y a des mecs qui rendent cabanon, pourquoi pas, tu vois, dès que les mecs ils sautent, on leur saute dessus, je pense que c'est exploitable, je dis pas que c'est pas exploitable, je dis que c'est pas beau, c'est pas beau, quand même, CS, tout le monde est fan, il y a beaucoup de gens qui sont fans de Scream, Scream c'est, à mes yeux, un des moins bons joueurs de notre top français, dans le vrai vrai top des gens français, c'est un des moins bons dans le fond, parce qu'il veut mettre que des 2 balles, CSGO c'est pas un jeu de 2 balles, mais ça reste quand même un des joueurs préférés des gens, parce que quand on voit des 2 balles, c'est beau les gars sur le jeu, c'est spectaculaire, c'est ça qui est beau, et au final, moi je trouve que les pompes automatiques, les trucs, ça enlève de la beauté au jeu, ça rajoute peut-être du spectacle, mais le jeu perd en beauté. Ouais c'est un point de vue intéressant, tu voulais rajouter quelque chose ? Non non, on a un petit peu dévié du sujet principal, donc vous avez fini votre parcours à l'AGA, en vous inclinant contre Epsilon, un car loser, donc vous finissez top 8, ouais top 7-8, bon on vous a senti quand même un petit peu, avec des regrets à la fin du match, parce qu'à 14-10, on perd 16-10, il y a quand même 9-9 à un moment donné, on semble, donc on peut être très déçu, surtout que, je vais vous dire honnêtement, c'est des matchs, on refait les mêmes erreurs qu'on a fait sur les games d'avant, contre des équipes qui étaient beaucoup moins fortes, où on se dit, ah les secondes là, ils sont archi importants, go, on essaie de ne pas faire l'erreur, mais au final, on ne va pas vouloir faire l'erreur, on ne fait pas les bons risques, on prend des kills, et on perd, franchement moi, je vais regarder, enfin en rentrant, je regarderai tous nos matchs qu'on a fait du premier au dernier, je suis sûr que je vais rigoler, je vais rigoler, je vais enregistrer quelques trucs sur Black TV, on va rigoler, on va rigoler parce qu'on a fait des grosses bêtises, on a fait des grosses bêtises, en plus je pense qu'en regardant les matchs, je pourrais me souvenir de plus ou moins de ce que j'ai dit, le nombre de rounds, on n'arrive pas à se comprendre sur ce qu'on fait, notamment à 14-10, c'est un moment où tu dis, vous allez finir en B, et là il y a, je crois que c'est Jason qui est en niche, le call, le call est fait déjà 40 secondes avant, cette round là les gars, on va les jouer, et on va mettre une pression pour ta, et on va finir en B, c'est des rounds magiques, parce que si on fait un retour B, je pense qu'on met un round super, enfin, on va mettre encore un round important sur le match, mais il n'y a pas eu que celui-là, celui-là c'est un exemple, mais il n'y a pas que celui-là, à la LAN des rounds comme ça, il y en a eu 10, il y en a eu 10 sur des rounds super importants, où je dis, on était beaucoup de fois sur des, on va en B, et on va les mecs se jettent sur le A, je ne sais pas, peut-être que le B on n'aime pas, mais on doit travailler ça, mais non vraiment, moi je pense vraiment qu'on a pu, contre Epsilon, je pense qu'eux, ils se devaient de nous battre, ils avaient aussi un peu de pression, parce qu'eux, ils se devaient de nous battre, ils ne pouvaient pas se permettre de perdre contre nous, je pense, on a fait deux semaines de bootcamp, en étant professionnels, je pense qu'on a été une équipe, je pense que ça aurait été un gros gros fail, pour eux, qu'on les batte, et clairement, je pense qu'en regardant la démo, ils vont se dire aussi qu'ils ont gagné, mais quand on s'est fait, enfin, ils vont gagner en se disant, hé les gars, on a gagné 16-10, on a eu peur, alors qu'ils ont fait des gros trucs de noob, parce que voilà, on a fait des gros trucs, pour moi, à mes yeux, des trucs de noob qu'on n'a pas le droit de faire, c'est, voilà, on est une nouvelle équipe, on a des choses, on n'est pas en place, au final, c'est notre première sortie vraie LAN, en étant préparé, plus ou moins, enfin, avec une préparation correcte, parce qu'en tant qu'équipe, on n'est pas vraiment préparé, mais en tant que joueur individuel, on est quand même mis à jour sur tout le stuff, on est aware de ce qui se passe sur les cartes et tout, du coup, on était quand même individuellement assez bien préparé, je pense qu'on a encore de la progression, de la marge de la progression sur le jeu, surtout au niveau du skill, et voilà, je pense vraiment, comme je l'ai dit, c'est des erreurs, après, pour moi, c'est du travail, c'est du temps de jeu, du temps d'équipe, donc voilà. D'accord. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est normal qu'on ait des regrets, parce que, quand tu sais que t'as fait des erreurs, et que c'est pas, quand t'es amené à faire des erreurs par l'équipe en face, tu dis bon, on s'est bien joué, genre, par exemple, contre Ons Against, on s'est beaucoup plus fait outplayed que contre Epsilon, vraiment, eux, ils nous ont vraiment contré, on a été, même si on n'a été pas bon, on a fait plein d'erreurs, on a vraiment, eux, ils n'ont pas imposé leur jeu Epsilon, ils ont essayé de le faire, mais tout ce qu'ils faisaient, on savait, on avait, vraiment, enfin, je pense vraiment, on a vraiment fait une mauvaise game, je pense, je pense que la prochaine LAN, on fait ce même match-là, on ne le perd pas sur un BO1, peut-être que sur un BO3, ils nous prendront encore, mais, après on verra, la prochaine LAN, on ne sait même pas encore si on va pouvoir continuer avec cette lineup-là, Jason, c'est un bon petit joueur, il a fait une bonne LAN aussi, je ne sais pas s'il y avait des meilleures équipes qu'on peut-être lui proposer, parce qu'on sait très bien comment ça, moi, c'est une des choses que je reproche un peu, je ne vais pas dire à Jason, mais en termes général, le jeu de français, les équipes n'acceptent pas vraiment de perdre et elles veulent vite jouer avec d'autres joueurs et tout, moi, je trouve que c'est très très stupide, parce que, parce que si les mecs regardaient leur démo et qu'ils voyaient leurs erreurs, qu'ils se rendaient compte de, finalement, on est tellement close de pouvoir faire 10 fois mieux, genre, si tu es avec les mêmes mecs et si tu es aux mêmes poses, on fait les mêmes trucs, les erreurs vont se limiter, elles vont se limiter, c'est comme ça qu'on gagne CS, c'est en faisant le moins d'erreurs possible, et voilà, c'est mon point de vue, en tout cas. Non, mais tout à fait, c'est un point de vue très bien expliqué, je trouve, une petite question par rapport à votre futur, si jamais, si jamais, enfin, votre objectif, je pense quand même, c'est de revenir sur le jeu en tant que professionnel, peut-être dans quelques mois, je ne sais pas. Quelques mois, c'est peut-être un petit peu short, c'est peut-être un petit peu tôt, à long terme, on va dire. ouais, on aimerait bien, à la rentrée 2018, être dans une équipe, comme James Ceylon, enfin, je veux dire, au niveau de la structure, de ce qu'ils proposent, d'avoir une gaming house, d'avoir des salaires qui puissent permettre que ce soit viable de jouer à CS, et voilà, nous, c'est ce qu'on a, on aspire à ça, après, est-ce qu'on va pouvoir réussir, en tout cas, pour le moment, je pense qu'on est en train de se donner les moyens, si on ne baisse pas les bras, je pense qu'il y a au moins un de nous qui pourra réussir sans problème, si on ne continue pas ensemble, je pense même à un mec comme Isoca, avec qui on a arrêté de jouer, je pense que ça lui a fait pas mal de, ça lui a pas mal boosté son égo, du coup, il a essayé de bien se remettre à jour sur le jeu, et là, il a fait une très bonne LAN, j'ai vu que, au stade où il sort de la LAN, c'est lui le meilleur clutcher dans la LAN, un mec qui revient sur CSGO depuis deux mois, et que, pour les mecs qui connaissent CS Source, ils connaissent Isoca, Isoca, c'est un très 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 bon joueur sur CSS, très 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 bon joueur, et surtout, il a une très bonne mentalité, c'est un super bon teammate, et moi, je pense qu'un mec comme ça, il va pouvoir, il va faire une LAN, deux LAN avec Mavastral World, à coup sûr, il va devoir se faire pour une grosse équipe, parce qu'il va briller, c'est des mecs qui sont faits pour briller, et je pense que chez nous, il y en a des mecs comme ça, j'espère qu'on va pouvoir le montrer, qu'on va pouvoir briller, aujourd'hui on a brillé un petit peu sur un match, j'espère qu'on va pouvoir le faire sur plusieurs matchs en LAN, parce qu'au final, c'est, au final même là, on peut le redire, on a vraiment des regrets, parce qu'on sent qu'il y a la place, il y a la place vraiment. Et puis, si jamais, d'ici la rentrée 2018, ça ne marche pas, est-ce que vous pensez pouvoir vous reconvertir, peut-être surtout KRL, en tant que coach, on doit dire ? Parce qu'on a vu, moi j'aurais pu me reconvertir en tant que coach à un moment donné, après, c'est marrant parce que j'ai vu cette conversation-là il n'y a pas très longtemps avec Arts aussi, pendant les Vacam Awards, et je pense que lui comme membre a été en fait assez déçu parce que personne ne s'est tourné vers nous, en fait. Et je pense que si les mecs, ils sont en train de faire un coach, il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps sur la scène française, des mecs qui peuvent vraiment apporter, qu'on l'expérience et tout, il n'y en a pas des dizaines, et surtout qu'ils proposaient des postes attractifs, passer à une professionnalisation de coach et tout. Moi, on m'aurait proposé ça pendant l'année 2017, là que je jouais à Overwatch, j'aurais dit, ouais, pourquoi pas, ça ne m'aurait plus de le faire, mais j'ai déjà fait un petit peu auparavant avec LDLC, et d'ailleurs, avec LDLC, je me rappelle une année avec Smith et Shox, à une PXL, où ils sont avec Dimension 4, et je coach derrière eux, et ils jouent avec Bistou, Iso et Tac, et ils perdent le match, je ne suis pas sur le vocal avec eux, on refait la finale, la grande finale, je suis sur le vocal avec eux, on gagne le match, et eux, ils me disaient, c'était trop bien, franchement, on va faire ça tout le temps maintenant. Et moi, je me rappelle que à l'époque, sur le coup, j'avais dit, ouais, c'est triché de faire ça. Le lead comme je fais derrière vous, c'est triché, c'est trop facile en fait. Et ça a été autorisé longtemps sur CSGO, et moi, j'allais me proposer de le faire, du coup, tant pis pour moi, après moi, j'étais pas, c'est pareil, j'ai des contacts, j'aurais peut-être, j'ai dû essayer de bouger mon cul, ou essayer de jouer avec, mais dans le fond, je pense que eux, ils cherchaient déjà des coachs, et ils n'ont quand même pas pensé à proposer ni à Arts, ni à moi, en fait, la Malek maintenant, il coachait Envy, mais lui, c'était vraiment son objectif, lui, il voulait revenir, et il voulait coacher une équipe et tout, donc c'est quand même assez différent. Même s'il a tenté de revenir en tant que joueur au tout début, chez Holy Six. Ouais, il y a eu un petit retour, mais je pense que c'était plus pour jouer, plus pour jouer, et être dans le jeu, reprendre le jeu, re-comprendre un peu ce qui se passe dans CS, et tout, tu vois, je pense que c'était plus pour ça, je pense que de lui, lui, il a sauté sur le cas où, parce qu'il avait besoin de jouer à CS, et de comprendre et tout, mais je pense que, il me semble, que c'était sa première intention, c'est d'être coach. Très bien, je pense qu'on a un peu fait le tour des sujets, je vais vous laisser le traditionnel mot de la fin pour conclure. Boris, tu peux te lever s'il te plaît ? Tu te lèves, tu te lèves, tu te mets dans la caméra, on peut tout voir s'il vous plaît. On remercie Unnight, qui nous a pris deux semaines avant la caméra à l'assemblée, alors qu'on était que quatre dans l'équipe. Très très bon staff, franchement c'est super cool, on est archi bien entouré, ils sont super gentils, je pense qu'il y a eu un bon contact avec eux, c'est vraiment cool. Donc voilà, on remercie tous leurs sponsors qui nous permettent de se déplacer en LAN, parce que j'en parlais d'ailleurs un peu avec le mec de Verygame, aujourd'hui il y a beaucoup d'équipes qui ont permis de sponsor LAN, moi à mon époque c'était pas comme ça, il fallait se battre pour avoir un sponsor LAN, il fallait gagner des LAN, il fallait être stable, et je pense que ce serait bien que les structures françaises s'imposent un peu plus de rigueur, et je pense que ça ferait beaucoup bien notre scène. Et voilà, je souhaite une bonne LAN aux Epsilon, qui nous ont battu, donc j'espère qu'ils vont la gagner. au moins on aurait perdu contre les winners. Et voilà, merci à mes maîtres qui ont été là, je remercie aussi les parents de JazzX qui ont pu l'amener à la LAN, parce qu'elle était un peu malade pour venir. Et voilà, je te laisse un petit peu Boris. je remercie à Nike, parce qu'on a déjà rechargé une structure pour l'AGA, ils ont bien essayé de, ils ont pris un pari en nous prenant, bon j'espère qu'on ne nous a pas trop dessus, nous globalement on est, on est plus ou moins satisfaits, on a fait ce qu'on devait faire, on aurait pu taper une équipe possible, mais bon, voilà, on n'est pas ridicule non plus, on a fait quelques bons rounds, quelques bons games, et pour un remerciement, un night, vraiment merci Tortor, merci TX, et tout le staff, voilà, merci à vous de nous avoir prié, de nous avoir fait confiance. Et merci Vaccarb aussi pour votre interview, ça fait longtemps, Vaccarb ça fait belle lurette qu'on connaît. Même si les têtes ont changé depuis, parce que... Tout à fait, ça se recycle un peu, bon, c'est comme la scène française après tout. Il faut, il faut, il faut des nouveaux jeunes, etc., c'est bien. Merci à vous, puis nous on se retrouve plus tard pour d'autres interviews.